Allô, monsieur. Je suis en route. Je suis à la roadbus. J'attends une taxe qui va me conduire à l'hôpital. Oui, dès que j'en trouve un, je serai là. Ok, monsieur. Sous-titrage ST' 501 S'il vous plaît, je pars à l'hôpital Saint-Austin. Saint-Austin? Non, 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 je ne vais pas là-bas. Tu dois vraiment m'aider. S'il te plaît, tu dois m'aider. Je dois me rendre là-bas tout de suite. Des grâces. Oui, je dois vraiment me rendre là-bas maintenant. Je t'en prie. Vous allez payer 500. Pas de problème, pas de problème. Je l'ai. Ok, mon thé. Sous-titrage ST' 501 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 Merci beaucoup, j'apprécie vraiment. Avant que je n'oublie, ma part du gâteau. Tu sais, grand frère de valeur. Tu sais comment ça se passe. Tu vois, toi. C'est le cas comme ça. Mon grand, t'inquiète, dès que ça tombe, le travail va commencer. Mais c'est ça. T'inquiète, quand ça clique, l'argent va entrer. Je te crois. T'inquiète pas, pris seulement que ça clique. Même un pourcentage, c'est très important. Mon frère, t'inquiète, ton pourcentage, tu l'auras. D'accord. Prends bien celle de toi et merci beaucoup. Je t'en prie. Où tu es, où tu es, où tu es. Oh. Maman, t'es revenue. Tu es assis ici. Bienvenue, maman. Mais pourquoi est-ce que tu es assis comme ça, mon fils? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé encore? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un mec... Maman, je me suis devenu me reposer. Je travaille depuis le matin, donc il me faut un peu de repos. D'après tout, je ne rends compte à personne. Tu ne rends compte à personne, mais tu rends compte à toi-même. Oui. Oui. N'essais-tu pas que quand tu les fais pour toi-même, tu vas avoir d'autres business? Tu fais une épargne, tu achètes quelque chose. Tu fais, tu achètes quelque chose. De cette façon-là, tu auras beaucoup décentré, mon fils. Ça va beaucoup t'aider. Je te dis la vérité. Hein? Tu dois le faire pour toi-même. Tu dois faire des épargnes, mon fils. Juste comme tu as commencé avec ces trucs-là. Tu vas voir que ça va aller. Si tu vends celui-là, tu auras l'argent et tu épargnes. Tu auras beaucoup de ressources pour te procurer de l'argent. Il faut écouter ce conseil, mon fils. Tu as raison. Tu dois le faire. Donc, tu dois avoir des comptes à rendre pour toi-même. Tu m'as entendu? J'ai compris. Moi? Oh. Dans ce cas, je vais saisir cette opportunité pour aller voir Mecca. Et où Tchewtch m'a apporté un petit contrat. Et l'architecture et la construction. Donc, je vais plutôt aller le voir pour finaliser ça. C'est compliqué la vie, mon fils. T'inquiète. Ça va aller. Je crois qu'un jour, ça va toujours marcher haut. Mais avant de partir, il faudra toujours venir manger quelque chose avant que Mecca. Hé, maman. Hé, mon fils. Oui, oui. Ça va aller. Entre-toi. Hé, maman. Maman. Hé, mon fils. Oui, oui. Tu vas manger. Il n'y a pas de problème. Allô? Oui, bonsoir. C'est Émilie. Oui, j'ai fini. Bien sûr, tu peux venir me prendre. Tu vas me trouver juste devant, à quelques mètres du portail de l'hôpital. Très bien. Merci. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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